Dans la partie précédente, nous avons vu comment exporter des codes et peut-être que vous êtes en train de vous demander, est-ce qu'on peut aussi exporter le code de ces fichiers ? Alors la réponse c'est oui, on peut, mais par contre le visuel ne sera pas forcément aussi simple d'utilisation que l'exportation des codes. Alors je vais vous expliquer ça par un exemple et vous allez voir ça tout de suite. Donc on va commencer par ce fichier-ci, donc ici supposons que je veux exporter ça avec les codes, pour pouvoir ensuite l'imprimer par exemple. Comment je vais faire ? Je vais cliquer là-dessus, je vais faire le clic droit et je fais export code file as HTML, donc voilà où il y a HTML, HTML à la fin, je clique dessus. Et ici de nouveau je choisis un emplacement, donc ici je vais cliquer INT02, je prends le même nom que le fichier, enfin bref vous choisissez le nom que vous voulez. J'ai enregistré sur le bureau, comme d'hab, si vous voulez l'enregistrer ailleurs vous allez dans parcourir ici, pour moi ça me va très bien. Et je clique sur OK. Ensuite je vais retourner sur mon bureau et je vois qu'ici il a créé le fichier en question. Donc je vais l'ouvrir pour savoir à quoi il ressemble. Et vous voyez qu'ici il a quelque chose, enfin il a, on voit bien qu'ici il nous prend le texte et il nous met les codes en question. Par contre il nous souligne pas les questions, enfin il nous souligne pas de cette manière-ci, c'est à dire qu'il nous souligne pas concrètement d'ici à ici, ensuite de justice à chien 3 petits points et d'encadré et d'anné à 3 petits points. Alors vous allez vous demander pourquoi est-ce qu'il met juste des positifs, on arrive à comprendre qu'ici c'est le positif qui commence et ainsi de suite. Donc là on arrive à contraster, on arrive à voir à quoi ça correspond. Donc le dernier il est positif, le premier est positif, donc on voit à peu près. Donc là on voit que le positif s'arrête, donc on s'imagine qu'il commence là. Ici le positif s'arrête et ainsi de suite et ainsi de suite. Mais c'est quand même pas assez simple que ça de visualisation. Et vous allez comprendre ça, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il vous souligne pas directement les textes en couleur. Parce que souvenez-vous de l'exemple que je vous ai donné par rapport à la possibilité de coder en fait, si vous voulez, à l'intérieur d'un code. Donc à l'intérieur d'un positif là j'ai mis le mariage, le concubinage et à l'intérieur d'un négatif j'ai mis le divorce et le concubinage. Comment est-ce que vous voulez que ça fonctionne concrètement ? Est-ce que vous imaginez, est-ce que vous arrivez à vous imaginer quelque chose ? Parce que ça sera assez difficile, imaginez-vous que si le négatif, si il vous prend du rouge pour le négatif, comment est-ce qu'il va faire la distinction entre le divorce et le concubinage ? Est-ce qu'il va vous souligner ça en rose saumon, enfin ouais souligner en rose saumon et puis souligner ça en jaune ? Puis si après là-dedans vous avez encore d'autres codes, vous allez vous rendre compte que déjà ça va être illisible. Alors c'est pour ça qu'il, donc je vais faire le test ici, je vais faire export files as html et je vais lui, je vais le nommer int03, je vais l'enregistrer pas dans mes documents mais plutôt sur mon bureau et je clique sur ok. Et je vais justement voir à quoi ressemble cette partie-ci sur l'exportation html. Donc ici il a créé le fichier en question, je vais l'ouvrir et je vois qu'ici il me code ça de la même manière mais disons qu'en fin de compte ça reste quand même plus lisible, même si ça reste dur de lire mais ça reste plus lisible que le fait de devoir par exemple mettre en rouge tout ce qui concerne le négatif, ensuite à l'intérieur de ça surligner une couleur et puis bref, il n'y a pas vraiment de possibilité d'imprimer ça correctement si on veut. Mais en plus de ça, ce que je souhaite vous dire c'est que est-ce qu'il y a vraiment une utilité à devoir imprimer ça ? Alors c'est une possibilité que RQDA vous offre, c'est-à-dire d'imprimer les codes que contiennent chaque fichier. Donc vous avez la possibilité mais personnellement je vous conseille plutôt si vous fonctionnez à l'exportation de vous focaliser, donc c'est personnel, c'est juste un conseil de vous focaliser sur l'exportation des codes html et non pas de l'exportation des fichiers html. Mais bref, sachez que cette option vous est tout de même offerte. Et sinon il y a une autre option si vous désirez vraiment avoir ce type de rendu, c'est de faire un copie de print screen en fait. Donc vous pouvez faire un print screen éventuellement ou sinon parce que si vous faites ici un copier-coller sur Word, ça ne va pas vous prendre les codes en question. Donc vous avez éventuellement l'option de faire un print screen si vous désirez vraiment obtenir ça niveau papier. Enfin bref, c'est à vous de voir, je vous laisse méditer sur le sujet. En tout cas merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous invite à visionner la prochaine. Merci.